bon ben bonjour à tous me voici au stand pour une dernière vidéo je pense sur ce revolver 8 mm donc je rappelle c'est un 8 mm l'espagnol de marque orbea alors la différence que vous aurez noté quand même par rapport à un 8 mm 92 français c'est que c'est un barillet déjà tombant les balles il me semble que les français j'y connais pas trop mais il me semble qu'il ya une petite porte à l'arrière et on enfile une par une des munitions donc c'est là voilà c'est la différence ça ressemble vraiment plus à un smith et wesson entre guillemets actuelle car autre chose quoi donc voilà j'ai fait des munitions alors ce sont des munitions complètement neuf puisque vous avez vu dans des vidéos que j'ai fait avant que ces munitions étaient faites à base d'étuis d'un autre calibre c'est à dire le 3220 1 donc j'ai vu vous avez montré dans une vidéo comment recouper mettre à taille enfin tout tout façonner façonner la douille l'étui et puis donc voilà ces munitions elles sont faites j'en ai une quinzaine et puis donc je vais installer cette cible à 25 mètres je vais faire comme d'habitude un tir posé un barillet de 6 posé sur le chevalet et et puis après un autre tir un autre barillet de 6 debout et on verra si ces munitions sont sont bien faites puisque ces munitions ont des balles justement c'est le cas de le dire ce sont des balles europe 1 les ogives en 111 grain et j'ai donc j'ai mis des de la poudre à 1 dedans à savoir 0 23 pour ceux qui travaillent en grammes ou alors pour ceux qui travaillent en grain comme moi trois grains 55 alors cette table je n'ai pas le prix sur de ma fatigue je ne l'ai pas le prix je ne l'ai pas pris sur le bière brand je les prie directement sur le site internet de chez balleurope puisque eux aussi font des tables de rechargement donc voilà j'espère que ça fonctionnera qu'ils n'ont pas fait de bêtises allez j'installe tout ça et puis on fait on passe au test bon ben voilà c'est parti allez alors tir assis je vise au ras du noir de la cible et puis on va voir si ces rechargements me valent le coup si ça si ça fait de bons de bons résultats il y en a beaucoup qui se plaignent de balleurope ben on va voir ça tout de suite ça claque pas mal voilà à 1 je m'attendais à un petit peu moins fort alors visiblement c'est bas ouais c'est vraiment la limite de la cible en bas alors continuons à bien voir ouais voilà les résultats en cible alors c'est vraiment bas c'est ce qu'on m'avait dit on m'a dit tu vas voir ça tape très bas donc visiblement c'est le cas je vais vous montrer son résultat effectivement c'est très très bas j'en ai que trois et j'en ai pas du tout dedans j'ai visé au ras du noir et tout est en bas voilà bon allez on va faire un petit tir debout maintenant et puis je vais essayer de viser carrément allez on va essayer de tirer par là vers le 3 bon allez maintenant on attaque la partie du tir debout ouais alors visiblement ça tire très bas on me l'avait dit alors est-ce que c'est dû au balleurope est-ce que c'est dû au calibre par lui même je ne sais pas on va bien voir mais bon je suis quand même assez content puisque le rechargement est correct et les amorces ont bien fonctionné on sait si on est fédéral j'ai jamais de problème avec les fédérales comme marque voilà allez un petit tir debout cette fois ci abonne ça m'est c'est parti c'est parti à c'est parti C'est parti. Vous avez vu mon petit rectus là ? Je suis super surpris. Je vais vous montrer ça. Viens, c'est bon. Alors, on dit différence. Différence, alors, les trois sont toujours là, les autres sont dessous. Voilà la différence. J'en ai une, elle est où ? Elle est là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et j'ai tiré par là. Eh bien, c'est bon à savoir. Il faut tirer haut avec cette arme. Et puis, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, alors, conclusion sur cette arme. Conclusion de ses rechargements aussi. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Il y en a certains qui disent que, voilà, 8 mm, c'est franchement pas intéressant. Eh bien, peut-être que c'est pas intéressant, évidemment. C'est pas un 357, c'est pas un 500 Smith, voilà. C'est pas un Desert Eagle. Non. C'est une arme qui a un peu plus de 100 ans. Et c'est plutôt sympa de les faire en revivre. Sinon, ça part. Voilà, si je ne l'avais pas déclaré, cette arme, soit je ne m'en serais jamais servi. J'étais hors la loi, bien sûr. Ou alors, elle partait chez le ferrailleur, à la découpe, puisque même les armuriers n'en voulaient pas, puisque je me suis renseigné quand même avant. Alors voilà, elle est déclarée. Elle tire. Alors évidemment, c'est franchement long de faire ses munitions. Mais moi, je trouve que ça vaut le coup, parce que quand on aime, on ne regarde pas son temps. Au niveau argent, refaire des munitions comme ça, c'est pas si cher que ça, parce que je vais marquer combien ça me coûte. Je vais marquer combien la boîte de 50 m'aurait coûté en les faisant. Alors, je rappelle que c'est des douilles, des Starline en 3220, qui sont recoupées, refaçonnées. C'est du boulot. Ça, je le conçois. C'est certain. Après, au niveau des ogives, on n'a pas trop le choix en France. Soit c'est du bas à l'Europe. Alors, ça, c'est du plomb. Mais il y en a aussi en électrocuivré. Et puis, il me semble en avoir vu chez Shooting Supplies, au Luxembourg, qui sont, je ne me rappelle plus la marque que c'est. Je crois que c'est Fiocchi. Je ne suis pas sûr. Mais qui sont en blindé, il me semble. Et bon, on verra plus tard. Moi, j'ai préféré acheter le moins cher possible, c'est-à-dire du bas à l'Europe, avec des tuis Starline qui ne coûtent vraiment pas cher aussi. Et puis, voilà. Moi, j'aime bien ce genre d'armes, de vieilles armes. Et voilà, bon, honnêtement, je vais refaire ces munitions. Parce que cette arme, on me l'a donnée. Cette arme, je ne l'aurais jamais achetée autrement. Ça, c'est clair pour tout le monde. Mais voilà, elle est là. Et puis, je m'amuse bien avec. Et puis, bon, les tirs, bon, ça s'apprend. C'est comme tout le reste. Et voilà, ce n'est pas toujours facile. On croit qu'au niveau rechargement, les résultats vont être au top dès le départ. Eh bien, non. Les résultats ne sont pas top. Et des fois, on n'y arrive pas. Voilà. Allez, ciao, bientôt.